Cela fait sept ans, maintenant. Si c'était sept jours, je dirais quelque chose de doux, et ce serait un baume et une consolation pour vous. Maintenant que cela fait sept ans, je dis des choses cruelles. D'accord ? Elles ne sont pas cruelles, c'est juste que c'est ainsi qu'est la vie. Si l'on ne comprend pas comment est la vie, on va devenir inapte à vivre la vie. Si l'on ne comprend pas les modes de la vie, nous allons nous rendre inapte à vivre la vie. Donc, vous le savez très bien, chaque jour, beaucoup de gens meurent. Pendant qu'on est assis ici en satsang, en deux heures, combien de personnes d'après vous seront mortes dans le monde ? Hum ? Quelle est l'estimation ? Quelqu'un qui est médecin ou croque-mort, vous devez savoir. C'est quel chiffre environ ? Disons quelques milliers, d'accord ? Je ne sais pas, ça pourrait être plus que ça, n'est-ce pas ? En 24 heures, je pense que quelques millions de personnes meurent. Oui ? Il y a forcément quelques millions de personnes qui meurent. En deux heures, quelques centaines de milliers de gens meurent. Et chacun d'eux qui meurt est un être cher pour quelqu'un. Oui ? Peut-être qu'une personne, deux personnes, cinq personnes, dix personnes pleurent en ce moment même cette personne qui est morte, oui ou non ? Donc, est-ce qu'on dit « Oh, ce n'est rien, de toute façon ils meurent, laissez tomber ». Ce n'est pas ça, ça c'est de l'insensibilité, je ne parle pas de ça. Mais pourtant, pour comprendre que c'est ainsi que la vie est structurée, mais vous avez structuré vos pensées et émotions d'une autre façon, qui est vouée à se briser à un moment. Elle va soit se briser parce que vous mourrez, soit parce que quelqu'un d'autre meurt. Si vous deviez tous les deux vivre pour toujours, alors nous, on ne peut pas le tolérer. Oui ? Pouvez-vous le tolérer ? Tout un tas de gens qui sont attachés les uns aux autres et ils ne meurent jamais. Pouvez-vous tolérer ça ? Ça va arriver, invariablement. La seule chose, c'est qu'on souhaite que tout le monde ait un cycle de vie complet avant de mourir. C'est ce qu'on souhaite. Mais qu'est-ce qu'un cycle de vie complet ? Aujourd'hui, les médecins disent « Si vous vivez encore 50 ans, nous allons vous faire vivre 500 ans. » Bien sûr, vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé il y a 400 ans, mais peu importe, on va vous faire vivre 500 ans. La seule chose, c'est que vous devez être connectés à des tubes et broches et aiguilles partout où vous allez. Mais vous allez vivre pendant 500 ans. Vous savez qu'ils disent ça ? Certains médecins disent que maintenant ils peuvent fabriquer un foie de rechange, un rein de rechange, un coeur de rechange, avec des cellules souches et les tenir prêts pour vous si vous avez de l'argent. Déjà maintenant, ça peut être fait. La seule chose, c'est que, hier ou avant-hier, je parlais à un médecin qui est très impliqué là-dedans. Il m'a dit « Voyez, on peut déjà vous faire pousser un foie de rechange, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Il est possible que votre foie ait des dents. » Qu'en dites-vous ? Votre foie qui vous mord de l'intérieur ? Vraiment, c'est exactement ce qu'il a dit, que votre foie peut développer des dents. Vraiment, une dentition, parce que dans les cellules souches, on ne peut pas contrôler ça. Vraiment, votre coeur peut arriver, mais il peut avoir un nez, et il veut respirer, pas seulement battre. Ensuite, vous devez ouvrir un petit trou pour qu'il respire. Et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est que vous pouvez la prolonger. Mais personne ne parle de ne jamais mourir, d'accord ? Au lieu de 50 ans, on a dit 100. Au lieu de 100, on a dit 160 avec le yoga. Maintenant, ils disent, nous allons faire 500 avec un rein de rechange, un coeur de rechange, un foie de rechange, tout, terminé. Même si vous vivez 500 ans, allez-vous mourir gracieusement ? Je vous le demande. Même à 500 ans, ça restera la même lutte, n'est-ce pas ? Repoussé, et il y aura bien d'autres difficultés en cours de route. Tellement d'opérations de transplantation. C'est un bon business model, mais ce n'est pas une façon de vivre. Donc, on souhaite que tout le monde puisse vivre sa durée de vie naturelle. Mais ce qui est naturel, ce n'est pas à vous et à moi d'en décider, n'est-ce pas ? Pour quelque raison que ce soit, quand la vie est là, on fait tout son possible pour la préserver et la cultiver. pour quelque raison que ce soit, à cause d'une maladie, ou d'un accident de voiture, ou d'une balle, ou d'un nœud de pendu, la façon dont la vie a quitté le corps, peu importe. Quelle que soit la raison, dès qu'elle quitte le corps, vous respectez la décision de cette vie, qui choisit de quitter le physique. Toujours. Si vous ne respectez pas ça, vous n'avez pas compris les fondamentaux du déroulement de la vie. Et de toute façon, le sujet, ce n'est même pas la vie. Le sujet, c'est d'avoir perdu ce qui vous appartient. Quelqu'un a perdu une maison. Il en pleure pendant 7 ans. Quelqu'un a perdu 1 million de dollars, il en pleure pendant 14 ans. Oui ou non ? Oui ou non ? Donc la question, ce n'est pas votre frère. La question, ce n'est pas une autre vie. Les pleurs ne concernent pas du tout la vie. Les pleurs, c'est parce que ce que vous possédiez a été perdu. Donc, c'est ce que je lui disais. L'enfant a encore 4 ans. La première chose, c'est d'apprendre à ne pas posséder. Parce qu'il n'est même pas à vous. Il n'a jamais été à vous. C'est vous qui affirmez que ça, c'est mon frère, ça, c'est mon fils, ça, c'est mon si. En tant que relation, vous pouvez dire, ok, c'est mon untel. Mais vous croyez qu'il est à vous. Et si vous le perdez, vous êtes brisés. Cela n'est pas compatible avec la façon dont la vie est structurée. Cela peut ne pas être acceptable pour vous. Jusqu'à quel point un Sadhguru peut-il être cruel ? Ce n'est pas moi, c'est ainsi qu'est la création. Soit vous le voyez, et êtes en phase avec, et utilisez la vie au mieux, soit vous ne le voyez pas, et pleurez sur tout ce qui se passe. Donc, ceci est la chose la plus importante que vous faites en tant qu'enfant. En Inde, la seule raison... Maintenant, ils en ont pour d'autres raisons. La seule raison pour laquelle ils voulaient avoir un fils, c'est... Parce que dans votre vieillesse, il va vous rappeler votre responsabilité spirituelle. Il va vous rappeler votre mukti, votre libération. Et si vous ne l'obtenez pas dans votre vie, il va la faciliter, même après votre mort. Rien que pour cette seule raison, tout le monde voulait avoir des enfants. Donc, ce que je dis, c'est que c'est votre devoir fondamental, envers celle qui vous a mise au monde, qui vous a donné la vie, de lui rappeler la nature de la vie, et de lui dire quelle est la chose la plus importante. Vous n'êtes pas la chose la plus importante dans sa vie. Elle doit trouver sa nature ultime. C'est cela la chose la plus importante. Jeammare-en.